Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de six heures sur Marie, Mère de Dieu, et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous présenter plus tôt que prévu ce magnifique cadeau du mois. Ceux qui sont habitués, vous savez qu'à chaque année, pour le mois de novembre, on sort l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2018. Et je dois vous dire qu'on a travaillé très fort pour en trouver un Ange de Noël qui soit différent, qui soit de grande qualité. Et on l'a trouvé. Alors, vous le voyez à l'écran présentement. Il est de toute beauté. Il est argenté, orné de petits zircons. Et comme d'habitude, c'est en épin de lettre. Et l'épin de lettre, elle est déjà bénite. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour Noël, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël Collection 2018. Il est argenté et orné de petits zircons. Et je vous rappelle aussi ceux qui veulent... Il y a encore des gens qui nous appellent pour le chapelet de Jésus-Miséricordieux, qui est en cristal. Alors, lui, il sera disponible jusqu'à Noël également. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de prier pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà la fin octobre. L'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint-Luc, chapitre 13, verset 10 à 17. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée, absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il interpella, lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendrait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite. Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détachez-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? » Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, « Ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'ils faisaient. » C'est fort intéressant comme évangile d'aujourd'hui. Vous savez, d'après le livre du Théoronome dans l'Ancien Testament, « La sanctification du sabbat comme jour du Seigneur se rattache à la libération du peuple juif de l'esclavage d'Égypte. » Donc le sabbat, c'est un signe de liberté pour le peuple de Dieu à l'époque. Cependant, il était devenu le jour où les Juifs étaient liés par plus de commandements et d'interdits que tous les autres jours. C'est bizarre, hein? Et Jésus veut restaurer le sens réel du sabbat, qui est une fête de libération, qu'il redevienne le jour où l'être humain réalise sa dignité et sa liberté d'enfant de Dieu et en glorifie le Seigneur. Alors là, il choisit ainsi un signe, une femme possédée d'un esprit depuis 18 ans. Et cet esprit l'empêchait de regarder Dieu vers le ciel et toute courbée. Ça fait 18 ans qu'elle est courbée, là. Puis il rentre dans la synagogue, puis il ne la voit plus. Elle est toute courbée, la pauvre. Elle n'est plus capable de regarder vers le ciel. Et elle est possédée depuis si longtemps qu'elle avait sans doute cessé d'espérer une guérison parce que tout moyen humain de libération pour elle s'était avéré inefficace. Mais prenant son désir de guérison pour acquis, Jésus l'interpelle, chasse l'esprit par la parole, impose les mains à la femme pour la guérir. Et la puissance de Dieu se manifeste et elle est libérée de son infirmité. Et là, voilà le problème. Le chef de la synagogue souligne la signification de l'acte de Jésus. Il s'en prend au plus faible à la femme. Il y a six autres jours, là, pour se faire guérir. Pourquoi choisir le sabbat, hein? Et là, c'est Jésus qui répond. Six jours du sabbat, on donne de l'eau aux animaux. Encore plus, on doit donner aux enfants de Dieu l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie. Cette femme est fille de l'âme à qui et à la décence de qui Dieu a donné sa promesse. Voyez-vous la mentalité de Jésus? Puisqu'elle est liée par Satan et sans espoir de délivrance, c'est bien le jour du Seigneur qu'il importe qu'il montre sa puissance et sa fidélité en lui venant en aide à cette femme-là. Quel meilleur jour pour la détacher de ce lien, lui donner l'eau, j'oserais dire, l'eau de la foi. Vous savez, c'est intéressant ici de s'arrêter des fois pour devenir compatissant. Ce genre d'amour pour ce Jésus à guérir le jour du sabbat, une femme courbée sous le poids d'une lourde oppression. Quelle leçon, quel sens nouveau vient-elle donner au sabbat? Vient-il donner au sabbat qui est fait pour soutenir l'être humain dans son cheminement spirituel et non l'inverse? Et vous savez que le mot en hébreu, le mot shabbat à l'origine, shabbat, implique plus que le repos. Ça veut dire cesser une activité, s'arrêter pour mieux contempler, pour mieux réfléchir avant de reprendre l'action. C'est ça que ça veut dire le mot shabbat, sabbat. Alors, lorsqu'on a un frère ou une soeur qui souffre devant nous, n'est-ce pas là une merveilleuse occasion du shabbat, de shabbat? Alors, c'est-à-dire une occasion nous aurait été fait de considérer notre propre privilège, bien sûr, mais surtout pour nous laisser toucher par l'autre qui souffre, nous laisser remplir de compassion à l'égard de l'autre. « Le jour du sabbat ne peut être tel sans la compassion envers autrui. » Et c'est l'enseignement que Jésus vient donner dans cet épisode de la guérison de cette femme courbée. Parce qu'à l'époque, le seul verdict qu'on a de quelqu'un qui est infime, c'est un esprit impur qui l'habite. Alors, on le met à part, on ne lui touche plus, Jésus lui impose les mains, et puis il n'y a pas de bien-être social. Imaginez la situation. Alors, donc, prenons conscience aujourd'hui, dans cet évangile, que quand on fête pour nous le dimanche, le jour du Seigneur, on fête une résurrection, une libération, la vie qui a eu raison du pouvoir de la mort, eh bien, c'est une belle occasion d'avoir de la compassion envers autrui, c'est l'enseignement que Jésus vient nous donner. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen, et je vous souhaite une très belle journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous savez que ça s'en vient rapidement, ce beau pèlerinage que l'on fera avec beaucoup de personnes au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, qui est à Trois-Rivières. Ça aura lieu mercredi le 14 novembre prochain. Déjà, beaucoup de gens ont réservé. J'ai tellement hâte de vous rencontrer. Je vous dis d'abord ceux qui seront avec nous pour cette magnifique journée. Alors, Sœur Angèle sera là. Brigitte Bédard, Miguel Padilla. On aura un mini-spectacle avec la chanteuse internationale Georgia Fumanti. Je serai là également. Et celui qui va nous accueillir au sanctuaire, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. C'est ce nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières. Il n'a que 47 ans d'une grande gentillesse, d'une grande écoute. Et moi, ce qui me fait sourire, là, je vais me répéter, mais il a toujours le sourire, cet homme. Alors, vous allez voir, on va passer des très, très beaux moments avec lui. Je vous dis comment ça va se dérouler, cette journée-là. Alors, on débute avec une visite du Musée des Religions du Monde, c'est à Nicolet. Ensuite, on aura un mini-récital avec Georgia Fumanti. Visite de la basilique Notre-Dame du Cap et explication de son historique. Célébration eucharistique avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Rencontre avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay et l'équipe de la Victoire d'amour après la messe. Le dîner et le souper sont inclus. Transport en autocar de luxe. Et voici les départs. Montréal, Québec, Beauce, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Grambay, Longueuil, Lano-Dien et Laval. Réservez rapidement. Bye! Dans le grenier, on mangeait presque pas. On nous dorachait la nourriture qui est l'eau aussi. On avait constamment faim. On avait peur aussi, parce que c'était complètement noir. C'était silence complet. On se sentait beaucoup à l'écart aussi. avec Monseigneur Pierre-O Melissa, qui vaut-ij undouvelle rocks d'apparaît téléportariat. Bonneumené ! On a tousrent��, ça fait du traverser sur le dérapé et après la giornale. Là, on laissant Maisie-Lain. On a tousrent axle. On a tousrentakter defaite déjà ! Onandid'чески, c'était fait.